C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement d'or. J'ouvre la porte d'entrée en recueillant mon souffle. Comme le soir où je rentrais après-midi pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâche. Je suis très bien, tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père, lui, il a souri. Moi, passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de brou. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure. En moins d'échirant. Oh, surtout ne pas se retourner, non ? S'éloigner un peu plus, il y a la gare. Puis après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre, c'est qu'il y a l'Atlantique. de cache qui m'en bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure, mes parents se tronquent. Que je suis en train de pleurer. Oh, surtout ne pas se retourner, non ? Ni des yeux, ni de la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi et où et comment. Il est sept ans moins cinq et je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne. Qui s'éloigne un peu plus. Surtout ne plus se retourner, non ? Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'en fuis pas. Je vole. Comprenez bien. Je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Je ne m'en fuis pas. Je Burnage, sans alcool, je veux juste. Les flины, je roule. Ceidad, si c'est quoi. Je interesant, c'est quoi. Je veux juste. Je veux juste. Je veux tout. Je veux juste. Sous-titrage ST' 501